Musique Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Avant de parler de la thématique du jour j'aimerais remercier il avait donné son nom dans le live mais je me souviens plus du tout de son prénom Merci aux gentils barbus qui m'a envoyé cette règle de charpentier qui va bien m'être utile dans les futures constructions. Petit aparté je serai à la Maker Faire le dimanche 25 j'y serai avec ma chérie et avec toute la Smala donc il y aura les trois gamines ma chérie moi j'irai faire un petit tour et si tu me croises n'hésite pas à venir me voir je te filerai des autocollants si t'es sage. Dernier petit aparté avant de s'attaquer à la thématique du jour comme vous avez pu le voir depuis le début du mois je fais un live tous les lundis je fais une espèce d'expérience sur tout le mois en faisant un live par semaine je pense que un live par semaine c'est trop je vais réduire ça à un live par mois ou peut-être deux par mois grand maximum mais le format commence à se caler en gros j'essaie de trouver une thématique j'en parle pendant 10 15 minutes je réponds aux questions et ensuite je réponds à toutes les questions que tout le monde a potentiellement. Dernier élément j'ai changé un peu de matériel audio grâce à la MISTIV qui m'a acheté un micro qui est un Yeti un micro usb qui marche vachement bien et d'ailleurs c'est grâce à lui que vous avez ce son merveilleux avant j'utilisais cet engin qui est le TASCAM DR60 il est à vendre pas cher allez on va dire 100 balles il coûte à peu près entre 160 et 200 balles c'est vraiment un super préampli et un super enregistreur numérique si tu as besoin de ça n'hésite pas à m'envoyer un petit mail il y a deux entrées XLR il y a deux entrées machin il ya des sorties il ya des trucs enfin c'est vraiment super bien et tu peux le plug et sur ton DSLR maintenant que j'ai fait toutes mes annonces un peu pourri on va pouvoir s'attaquer au sujet du jour et le sujet du jour c'est quoi c'est comment trouver l'inspiration tu as un petit peu de temps tu as envie d'aller bricoler dans ta cave dans ta grotte dans l'endroit où tu bricoles et tu sais pas quoi faire alors personnellement c'est pas un de mes problèmes puisque j'ai une liste elle est où voilà j'ai une liste d'épisodes à faire qui est longue comme le bras mais je suis toujours à la recherche de trucs rigolos et fun à faire ou à fabriquer et donc dans cette petite vidéo je vais vous expliquer un peu les trois éléments dans lequel je cuise mon inspiration le premier élément bien sûr c'est mon environnement c'est ma source d'inspiration numéro 1 mon bureau est pas cool, ma chaise est pourrie, j'ai besoin de fixer un truc dans la cuisine il y a des trucs qui sont cassés à réparer j'ai envie d'améliorer certaines choses de mon quotidien c'est pour moi une source d'inspiration qui n'a pas vraiment de fin puisque jamais rien est optimal à 100% on peut toujours améliorer et j'ai toujours envie de faire des nouveaux trucs je suis en train de préparer un établi mobile d'ailleurs allez voir la vidéo de Sylvie que Sylvie a fait sur le début de la préparation des espèces d'éléments qui vont servir pour mon établi mobile c'est vachement bien j'ai envie de me faire un meuble à côté de ma table à dessin parce que c'est le bordel bref un autre exemple j'avais envie d'avoir toujours sur moi mon laser man et mon et mon et ma lampe et ben voilà j'ai j'ai essayé de trouver des trucs qui pouvaient marcher et je me suis fabriqué un étui en kydex pour mon laser man pour moi c'est la première source d'inspiration majeure c'est de voir votre environnement et de regarder qu'est ce que vous pouvez améliorer un autre truc c'est par exemple ce que vous voyez derrière les french clit c'est quelque chose qui me sert tout le temps et que j'ai toujours besoin donc je vais améliorer et que j'améliore au fur et à mesure tout le temps ça c'est la première source la deuxième source d'inspiration bien sûr c'est ce que tous les makers font à droite à gauche ça peut être sur youtube ça peut être sur instagram ça peut être sur pinterest ça peut être sur plein plein de choses j'ai tendance à manger énormément de contenu et tout ce contenu mais je vais prendre des petites bribes à droite à gauche qui peuvent potentiellement être intéressante je vais m'inspirer de ça ou ça va me donner une idée ou ça va refléter une idée que j'avais déjà avant j'ai très très envie de mettre en place avec bien sûr ma propre sauce ma principale source d'inspiration bien sûr c'est youtube je suis abonné à plein plein de chaînes de makers principalement des makers anglophones aussi bien anglais américains australiens néo-zélandais et de plus en plus des makers français ou francophones un autre endroit où je vais aller chercher d'inspiration bien sûr c'est instagram j'y suis de plus en plus une grosse communauté de makers qui publie des choses qu'ils font et ça me donne plein d'idées à droite à gauche il ya plein d'autres éléments où vous pouvez aller trouver des sources d'inspiration j'ai cité pinterest même si c'est pas trop mon truc et je regarde pas ça énormément je sais qu'il y en a des gens qui il ya des gens qui l'utilisent et moi principalement c'est aussi mes flux rss j'ai plus de 600 flux rss que je regarde quasiment tous les jours et sur lequel je vais sauvegarder des articles et éventuellement regarder des éléments qui sont intéressants ça peut être soit des éléments finis ça peut être un processus aussi un processus industriel que je connaissais pas ou un processus pour fabriquer telle ou telle chose la dernière source d'un pied d'inspiration entre guillemets et ben c'est la copie parce que certaines fois je trouve des trucs vraiment intéressant et que j'ai envie de copier comme un vieux cochon ou alors ne copiez pas comme un comme un comme un vieux cochon ou comme moi citez vos sources d'abord et mais c'est ça fait partie du processus d'inspiration de copier ça permet de tester des nouvelles façons de faire et surtout ça vous permet d'avoir dans votre arsenal entre guillemets des nouvelles compétences ou de tester avec des nouveaux matériaux ça va vous permet aussi de vous libérer un petit peu souvent on se met des barrières parce que on pense que ça va être pourri ou pas génial ou je sais pas trop quoi et de savoir que quelqu'un d'autre a fait avant nous ça a tendance en général à nous libérer et nous dire ben fais le tu vois lui l'a bien réussi pourquoi est ce que toi tu réussirais pas c'est quelque chose que j'ai fait et que je fais encore régulièrement de copier sans aucune vergogne aussi bien les idées que les gens me balancent que des choses que j'ai déjà vu à droite à gauche il ya absolument rien de vilain à ça c'est important ce processus de de copiage et d'appropriation puisque c'est ce qui va découler entre guillemets de la deuxième de la deuxième source d'inspiration en fait avant de pouvoir vous inspirer et créer votre propre créer votre propre version comme pour le dessin comme pour la musique et bien vous allez faire des reprises de nirvana ou de metallica avant de commencer à créer vos vos propres morceaux ici le processus il est exactement le même vous allez commencer à copier des choses qui vous plaisent ou des choses vous trouvez intéressants jusqu'à arriver à avoir suffisamment confiance en vous et suffisamment de sources différentes pour pouvoir les mixer et arriver à votre propre version entre guillemets de telle ou telle chose voilà à peu près en résumé mais trois mes trois principales sources d'inspiration qui est qui sont bas pour résumer mon environnement les makers et copier des trucs à droite à gauche alors dernière précision copier ça peut être aussi bien copier de ce que font des makers que ce que font des industriels des gens qui fabriquent des meubles ou des artistes à droite à gauche voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien évidemment laisser un commentaire et bien sûr tu t'abonnes tu peux aussi comme Thierry V aller cliquer sur le lien youtube qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode barbie d'un wac spécial inspiration j'espère que cet épisode vous aura plu vous aura donné envie d'aller regarder ce que font plein d'autres gens de vous inspirer de faire plein de trucs en attendant le prochain épisode faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous et